d'animer une soirée aussi exceptionnelle que ça. Il y a toujours un petit quelque chose qui me fatigue dans la caméra. Tout était placé. Je suis un peu freak. Alors, merci. OK. Sinon, mon déficit de tension, il n'aime pas ça. Alors, là, je vais vous inviter à une première chose. Merci infiniment à tout le monde qui est là ce soir. C'est tellement, tellement... OK. Là, il faut que je vienne marquer. J'ai compris. C'est enregistré. Oui, c'est beau. OK. Parce que c'est des cours qu'on veut écouter, réécouter et réécouter si vous êtes d'accord avec moi. Parce que la connaissance sur les produits, c'est toujours qu'on a envie de le savoir si vous êtes d'accord avec moi. Alors, vraiment, là, je vous suggère d'aller pour tous ceux qui sont sur Bureau Top Ewell et Diamant, premièrement, d'aller cliquer sur le bouton Partager parce qu'on va parler de tous les systèmes de cuisson. Et surtout, surtout, qu'est-ce que ça m'apporte ça dans ma vie, des systèmes de cuisson. Et en même temps, j'en profite pour présenter toute cette façon de faire-là à mon groupe VIP et ma page professionnelle parce que je pense qu'on a tous besoin de connaître un peu mieux nos produits. Qui a déjà fait « Oh, je ne sais pas si celui-là, il sert à ça. » Je ne sais pas si celui-là, il marche pour ça. Qui est d'accord avec moi que tu t'es déjà posé ce genre de questions-là et que tu as fait « Ouais, je ne sais pas si ça marcherait avec ça. » Ou que tu as fait une gaffe. « Hein? » « Ouais, que tu as fait en... » « Je l'ai tout mopé. » « J'ai mopé ma recette. » « J'ai scrappé mon plat. » « Hein? » « Allons-y. » Bien, ce soir, c'est ça qu'on va un petit peu parler de tout le monde ensemble. Et je vais, vous, en même temps, vous faire une belle recette parce que quoi de mieux qu'une recette pour voir tous les produits en action. » Puis là, je trouve que je ne suis pas encore assez proche. Bon. Là, vous allez peut-être rire. Moi, je suis comme ça. OK? Moi, je suis comme ça. J'aime bien ça quand tout est sans coche parce que là, en plus de ça, on est sur le magnifique bureau Tupperware les Diamants. Si je pense que c'est proche de vous autres, ah oui! Ah oui! Là, ça commence à être vraiment bon. Alors, on va aller partager et ce soir, on va même avoir une recette de risotto champignons et épinards. S'il vous plaît, allez tout de suite dans les commentaires. OK? Que vous soyez sur le Zoom en train de suivre un cours parce que ce soir, on veut vraiment... Tout le monde a besoin de ces explications-là et moi, je vais me présenter moi aussi. Alors, ça y est, ça y est. Merci à Marie-Pier qui est toujours un grand secours pour nous. Là, j'étais comme en train de paniquer parce que ça ne marchait pas mon affaire. Je n'étais pas capable de me mettre sur le Zoom. Alors, cours sur les systèmes de cuisson. Tout ce que vous avez besoin de savoir sur les systèmes de cuisson, les amis, c'est tellement, 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 tellement important parce qu'ils peuvent vous sauver énormément de temps. Et là, si jamais vous avez des questions, je vais prendre le temps d'y répondre à la fin. Ça va bien, je suis déjà... On va faire une recette risotto, champignons et épinages. Oui, ça fonctionne. Merci, Sandra. Oui! Alors, je trouve ça le fun. Déjà, ça commence, ça marche. Mais c'est la meilleure! Mon niveau de stress, il y a comme fait pouf! Jusqu'en haut, surtout quand on est sur Bureau Tupperware et Diamant et qu'on donne un cours à toutes les gens. Puis pour vrai, moi, là, c'est vraiment rendu une passion pour moi, les amis, de cuisiner. Ce que je veux ce soir, c'est ramener à mon sougain et c'est pas pour rien que c'est de simplifier la cuisine avec Maryse Belleville parce que c'est tellement important pour moi de vous apporter de la simplicité. Je veux tout de suite vous dire que c'est pas compliqué de faire à manger. OK? C'est pas compliqué de faire à manger. Tu peux voir, c'est un réel mode de vie. OK? Un réel mode de vie. Alors, je vous invite à rester avec nous en écoutant un replay, peu importe comment vous allez le faire. Mais ce soir, on peut changer la vie dans votre cuisine. Mettez des petits cœurs. Mettez des oui, je le voudrais à tous ceux qui pensent que c'est possible parce que c'est ça qu'on va vous montrer ce soir. Là, j'ai pas le temps de dire coucou à tout le monde sur le groupe parce que j'ai un gros contenu à vous livrer. Alors, je vais répondre à toutes les questions. Je vous dis bonjour à tout le monde dès que vous arrivez. Si jamais vous avez des questions, je vais aller répondre après aussi parce qu'on a énormément de contenu ce soir pour vous. OK? Alors, premièrement, je vais me présenter. Je m'appelle Maryse Belleville. Je suis directrice 5 étoiles. On assume que les gens nous connaissent tous, mais je suis persuadée qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes. Je suis directrice 5 étoiles et moi, j'ai commencé Tupperware il y a 14 ans en arrière. Ben oui, je suis comme la... Maria nous appelle les vieilles, les établis. Ça n'est pas comment un enfant. Et c'est vraiment... Ça a été vraiment comme pour moi. Moi, je connaissais 0 Tupperware. 0, 0 Tupperware. Ma mère n'avait pas de Tupperware. Elle n'aimait pas faire à manger. Elle ne checkait pas les épiceries. Tu sais, tout ce qu'on nous apprend, là, justement, ici, moi, je ne le savais pas. Mais je savais une chose, c'est que je ne voulais pas qu'on gaspille la nourriture. Je voulais apprendre à conserver. Mon chum était super bon pour faire à manger. C'était correct. C'était parfait. Ça ne me tentait pas pantoute de toute manière. Ça fait que ça a été comme ça. Et là, ma soeur m'appelle parce que moi, j'ai un deck en design d'intérieur. Pour ceux qui ne savent pas, je suis scolarisée d'un beau collège privé. J'ai détesté ça. J'ai fait que ce n'est pas ma place. Alors, je suis retournée travailler au marché Richelieu. Moi, je reste à Saint-Zénon. 1 000 habitants, genre 2-3 000 dans le temps du tourisme. 3-4 000 même. Et ça a été vraiment, pour moi, une découverte parce que quand ma soeur m'a appelée et qu'elle m'a dit « Tu viens de faire ma démo, t'as peur. » J'ai fait « No way, je ne vais pas là. » C'est bien trop qu'elle t'aime. « C'est quoi, Joe? Tu me yaises, Patricia? » Non, vraiment, sérieux, là? OK. Rappli de préjugés. Tu sais, la fille de même qui connaît que c'est un bol de plastique qui est complètement inculte de la compagnie, c'était moi. OK? Alors, j'ai vraiment été chez ma soeur parce que c'était ma soeur. Mon chum m'a signé un chèque en blanc et je suis tombée en amour avec cette compagnie. Je vous le dis, je suis tombée en amour avec cette compagnie-là parce que j'ai vu qu'elle répondait à beaucoup de mes valeurs, principalement à beaucoup, beaucoup de mes valeurs. Les valeurs de ne pas jeter, même si je jetais beaucoup. Qui ici, là, jette beaucoup, même si tu n'en as pas envie? Ah, Hélène a dit « Saint-Zénon, super belle place. » Mais, hein, c'est une belle place. C'est tellement beau. Merci, Hélène a dit « Je viens de partager. » Partager, partager, partager parce que c'est un cours qui peut aider tellement de gens en cuisine. Je vous le dis, OK? Alors, moi, j'ai commencé comme ça et j'ai vu la première fois et ce soir, on en parlait, j'ai vu le plat avec le poulet en moins de 30 minutes et j'ai fait « Oh my God! » Je pourrais peut-être faire à manger. Non! Je vous le dis, j'étais comme « Ah! » Alors, ça a été vraiment... Oui, oui, c'est le cours de la formation. Ce soir, on va parler de tous les systèmes de cuisson et c'est aussi bon pour les gens sur le bureau Tupperware. C'est aussi bon pour les gens sur vos groupes, vos pages, vos profils personnels. Alors, partagez à outrance, s'il vous plaît, pour qu'on puisse aider les gens à reprendre le contrôle de la cuisine. Et moi, c'est ce que j'ai réussi à faire. J'ai réussi de « Je déteste faire à manger » à « J'adore » grâce au système de cuisson. Parce que quand j'ai vu le poulet, j'ai fait « Oh my God! » Moi, je pourrais apprendre à faire à manger. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors, ça a été ma première recette et après ça, j'ai vraiment... Je me suis mis à capoter comme une petite folle. Et je me suis dit « Il faut que j'en parle à tout le monde. » Moi, c'est comme ça que ça a commencé. Je n'ai pas commencé en disant « Je vais devenir vendeuse. » J'ai commencé en l'assayant, en le tripotant. En faisant « Oh mon Dieu, c'est donc bien facile. » Ah, c'est donc bien bon. Oh! Parce qu'on ne sacrifie jamais le goût quand on fait à manger au micro-ondes. On ne sacrifie pas le goût pour la rapidité. On a le goût. En plus, je vous le dis, vous allez voir, ce soir, je n'utilise aucun grotte cuisson, je n'utilise aucun poil qui va être toute cochonnée, toute la veillée, puis que là, tu es obligée de laver. Tout ça, je vous le dis, la simplicité va être retrouvée pour vous ce soir. Puis, c'est pour moi un grand mandat de vous le partager parce que je tripe vraiment maintenant. J'aime faire à manger. Je peux sortir, en trois ans, je peux sortir 5-6 recettes. Mettez-moi des petits cœurs, tout le monde qui fait « Oh mon Dieu, pour vrai! » Hein? Hein? Ben oui! Ben oui! Hein? En trois ans, mais moi, je n'étais pas prête à dire « Je vais passer une journée à faire à manger. » Exemple. On travaille du lundi au vendredi. On court comme des poules pas de tête toute la semaine. On arrive au samedi, il faut se taper le ménage de la maison. Il faut aller faire l'épicerie. On arrive au dimanche, il faut, en plus de ça, tout faire la bouffe. Non, mais c'est quand est-ce que je respire? Dans cette vie-là, jamais. OK. Alors, mais moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je peux vous apporter 5 heures de plus facile dans votre semaine. Allez dans les commentaires, s'il vous plaît. Ceux qui sont sur le bureau Tupperware, ceux qui sont sur le Zoom, ceux qui sont sur mon groupe, allez, s'il vous plaît, me marquer. Que feriez-vous avec ce 5 heures de plus-là par semaine? Si je vous offrais 5 heures ce soir, parce que je vous offrais du temps. Et si je vous offrais plus d'argent, parce que si on reprend le contrôle de la cuisine et qu'on cuisine plus, qu'est-ce qui va se passer? On a plus de cash dans nos poches. Et tout ça, ça répondait à mes besoins. Parce qu'à cette époque-là, moi, j'ai été élevée par des parents granos bio, OK, qui, vraiment, tu ne pouvais pas jeter quelque chose, tu ne pouvais pas gaspiller, c'était le pire péché qui n'existait pas sur la planète. Deuxièmement, la facture d'épicerie, ma mère me disait que l'épicerie coûtait cher. Je l'ai découvert quand j'ai commencé à faire la mienne. Et troisièmement, et troisièmement, moi, mes parents, il fallait protéger la planète. On compostait, on avait un gros jardin. Tu sais, même si ma mère n'aimait pas ça, toutes ces valeurs-là étaient très présentes. Fait que quand j'ai découvert Tupperware, j'ai fait, ah bien, tabarnouche, ça, ça répond en plein à ce que j'ai envie de faire. En plus, on va me donner envie de faire à manger. Fait que suivez-nous sans arrêt sur Bureau Tupperware les diamants. Il y a des recettes à tous les jours et même plus qu'une. On vous les donne, c'est gratuit. Vous avez juste à rejoindre nos groupes et on vous donne des recettes style 5, 10, 15. Et ce soir, on va démystifier tous ces produits-là en plus parce que des fois, tu fais comme, OK, c'est lequel que je prends? Et là, surtout, je vais vous le dire tout de suite, posez-moi pas la question lequel ça me prend premier. Je vous le dis, posez-moi pas cette question-là. C'est comme si tu me demandais s'il fallait que tu jettes un four en premier, mais s'il fallait que tu jettes le dessus du four ou l'intérieur du four ou s'il fallait que tu aies une mijoteuse ou s'il fallait que tu aies un croque-pot ou s'il fallait... Dites! Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas répondre à ça? OK? Alors, vraiment, c'est la même chose pour les systèmes de cuisson que je vous présente ce soir, OK? Ils ont tous une fonction différente. C'est comme un presto, c'est comme un croque-pot, c'est comme un four, c'est comme un intérieur de four, c'est comme un micro-ondes. C'est toutes des cuissons différentes. Alors, à vous de choisir lequel, c'est avec vous, OK? C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Fait qu'on va tout de suite faire une première commande. Une première commande. Oui, vous pouvez faire votre commande. Sur mon groupe, je vous ai mis le lien pour aller magasiner s'il y a quelque chose qui vous allume ce soir. Bien évidemment, sur le bureau Tupperware, ce qui est important aussi, c'est qu'aller rejoindre aussi le groupe, ceux qui sont sur le bureau Tupperware, les diamants. Comme ça, ça va vous permettre de pouvoir avoir accès à tellement de recettes, de produits. Comment s'équiper moins cher? Comment le payer moins cher? Parce que c'est ça qu'on veut pour tout le monde, OK? C'est ça qu'on veut pour vous. Alors, je vois tellement plein de commentaires. Là, je ne les vois pas tous, mais merci. Beaucoup de gens me disent « Je dois acheter les autres systèmes. » Vraiment, ils sont super. Marquez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous faites comme recette à date. Ou... Genre, celui-là, je l'utilise et je n'ai aucune idée de quoi faire avec. Parce que ça aussi, ça aussi, c'est ça ma job ce soir, c'est de vous redire quoi faire avec. Qu'est-ce... Parce qu'ils sont extrêmement utiles. qui aimeraient ça cuire quelque chose et pouvoir aller prendre sa douche. Non, mais tu ne peux pas faire ça avec le four. Tu ne peux pas faire ça avec le four. Tu vas avoir les pompiers qui vont arriver chez vous pendant que tu vas être dans ta douche, OK? Mais avec les systèmes de cuisson, j'aime bien faire un petit joke, là, toujours avec les systèmes de cuisson. Et vous dire que les systèmes de cuisson, pour beaucoup, ce sont des systèmes de cuisson au micro-ondes. Je vais aussi vous parler des chadrons qui sont magiques ce soir. C'est comme une femme, là, OK? Tu lui donnes l'instruction de départ, elle va figurer ce qui se passe puis donne-lui l'instruction de fin, elle va le figurer. Entre les deux, elle n'a pas besoin de tourner. Je suis désolé, les gars. C'est une petite blague sexiste. Mais tu n'as pas besoin. Elle, elle sait, quand elle commence, elle sait quand elle finit. And that's it, OK? Mais c'est ça, le micro-ondes. C'est ça, le micro-ondes. C'est une blague pour tout le monde. OK? Alors, la top-round, beaucoup me disent, je ne sais pas quoi faire avec mon plat, je ne l'ai pas. S'il vous plaît, l'autocuisant génial, il faut les utiliser. Parce que si vous les avez à la maison et que vous ne les utilisez pas, bien, ça se peut que justement votre conjoint dit ça, cette patente-là, ça sert à quoi? Ça prend de la place dans l'armoire, tu ne t'en sers pas. Bon, bien, ce soir, on va l'utiliser. Moi, je vous cuisine une recette dans un des systèmes les plus simples ce soir. Ça va être dans le... Je cuisine ce soir dans l'Intellimulticuiseur. OK? Ça, ça a un nom à coucher dehors. Ça s'appelle l'Intellimulticuiseur 4 en 1. Je suis comme, pourquoi c'est faible que vous lui avez donné un nom compliqué comme ça? OK? Alors, je vais vous faire la recette en même temps, je vais vous l'expliquer. Qui, ici, ce soir, dirait, les systèmes de révélation sont une révélation pour moi. finis de surveiller les chaudrons qui débordent. Ah, man! Merci à Lauriane sur le Facebook Bureau Tupperware et Diamant. Je n'ai pas pour partager, je n'ai pas pour partager, s'il vous plaît, pour qu'on aide le plus de gens possible à avoir une vie différente, à enlever la change mentale, à avoir moins de stress, manger mieux. C'est pas des jokes. C'est tout ça que ça peut vous apporter ce cours-là ce soir. OK? C'est vraiment le cours de base. C'est vraiment le cours de base pour les connaître. OK? Parce que j'ai vu de tout dans ma vie, moi. J'ai vu de tout. Des produits qui ont été malmenés, j'en ai vu plein. OK? Alors, c'est important de savoir quoi faire avec. Alors, les télémulticuisants peuvent être utilisés de plusieurs façons. C'est un produit qui est très, très, très versatile. OK? Je vais vous le dire, là. Ça, c'est un produit que tu paies. Je manque de place, Seigneur. J'ai tout sorti, hein. Il faut que vous compreniez que j'ai vraiment, comme toi, tout sorti mes affaires. OK. Celui-là, premièrement, c'est un cuiri, c'est un cuir pâtes. C'est un cuir grain. C'est un cuir ficulant. C'est un cuir à peu près tout. OK? Et vous voyez, il y a deux façons de l'utiliser. Il y a la façon ici, après, je vais vous le montrer de l'autre façon. Ce soir, on va l'utiliser en superposition. L'intélémulticuisant, a, premièrement, ça ici, quand vous voulez cuire seulement des pâtes, quand vous voulez cuire seulement du riz, un ficulant, un gruau, un quinoa, de l'orzo, un nemit, là, vous avez compris le principe. OK? Alors, ici, vous avez vu que là-dessus est vraiment incurvé comme ça. Vous avez vu les deux trous sur le dessus. C'est vraiment fait en ça pour que, moi, j'appelle ça ma piscine à écume. OK? Tu sais, quand vous foutez de la broue, vous allez voir que moi, c'est très imagé. OK? Vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire. Très kippet simple avec moi. Hein? Quand la broue déborde partout, là, bon, bien, ça, c'est fait pour l'accueillir. OK? Ça, c'est fait pour l'accueillir. Hey! Alors, ensuite de ça, vous avez vu sur le dessus, vous avez quatre sections encore avec une autre section à vapeur. Alors, celui-là, on va le mettre sur le dessus comme ça et vous le clipsez. Et là, vous avez vu que les poignets, regardez bien, comment c'est facile à ouvrir. OK? C'est vraiment de cette façon-là qu'on va l'ouvrir. Et ça, c'est utilisé justement en cuipard et en cuigrin. Vous avez la ligne maximum aussi et vous avez la ligne minimum à l'intérieur de l'intermédicuiseur pour être sûr de l'utiliser selon sa capacité. OK? parce qu'on ne va pas remplir ça d'eau. Il faut justement comprendre comment ça fonctionne. On a des recettes pour vous. Et là, on va l'utiliser ce soir en superposition parce qu'il est vraiment magique en superposition. OK? On va se faire un risotto saucisse, brocoli et épinard. Qui fait comme, tu vas nous faire un risotto à soir? Non, mais c'est parce que c'est vraiment long un risotto. Il y en a-tu qui sont d'accord avec moi? Que c'est... Ah, tu fais comme... OK. Qui, ses compétences culinaires ici sont un petit peu réduites? Comme les miennes l'étaient au début. OK? Et que tu fais, hmm, je ne suis pas sûre que je vais arriver à rendre ça jusqu'à bout de mon risotto. OK? Bien, je vous jure que c'est très facile à faire. Et j'ai fait une démo chez des gens qui s'appelaient... C'était... Carmela Giordano. Vous avez figuré que le Giordano, il y a juste du italien là-dedans. OK? Ce n'était pas une semi-italienne. C'est une italienne pure. C'était Carmela Giordano. OK? Et c'était tous des Giordano. Et là, j'ai mal au camp, j'ai mal au ventre parce que je me dis « Oh my God, je me vais faire un risotto chez des Italiens. Je vais mourir avant de me rendre. » Alors, Johan a dit cuisiner Cézéro. Bien, Johan, c'est à partir de ce soir. Maintenant, tu vas être capable de faire un risotto. OK? Alors, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va tasser l'ordi. Parce que moi, j'aime ça quand même la paix. OK? La première des choses, ça vous prend du riz italien. OK? Du riz italien, c'est le petit sachet jaune qui a l'air full comprimé. C'est du riz Arborio que vous allez acheter à l'épicerie. OK? Là, je vais juste en mettre l'autre dans la mesure pour qu'on se déloque d'un petit peu. Alors, vous allez mettre une tasse de riz Arborio. OK? Prenez le nom en note si vous le voulez. C'est du riz italien. Bon, là, je n'ai pas ma tasse au complet. Fait qu'on va prendre... OK. On a ça, là, apparemment, la tasse et les potes. Là, on va... Là, c'est important de toujours rincer votre riz. Toujours, 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 toujours. OK? On va le rincer une ou deux fois. Et ça, je voulais vraiment prendre le temps de vous le montrer parce que peu de gens savent que, justement, il faut rincer le riz. C'est très important de rincer le riz. OK? Oui, un risotto, c'est une louche à la fois pour deux. Oui, exactement. C'est une recette qui est très, très, très facile. Fait qu'on va mettre une tasse et demie de bouillon. Fait que là, votre riz Arborio, vous l'achetez en grande quantité. Vous allez toujours, 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 toujours en avoir. OK? On met une tasse et demie de liquide avec du bouillon de poulet. Fait que là, vous avez vu, OK? La recette, elle va être très, 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 très facile. Je vous le dis, vous allez faire, oh my God, je peux cuisiner. À partir de ce soir, ma vie vient d'être changée. OK? Et on va mettre une cuillérée, deux cuillérées. là, je ne vous explique pas tous les produits parce que ce soir, c'est vraiment les systèmes de cuisson, c'est le mode de vie. Ce que je veux que vous voyez, c'est à quel point c'est facile de sortir une recette. OK? Je vais vous expliquer surtout, surtout, les systèmes de cuisson. Et là, je ne peux pas craindre que j'ai un gros îlot même et que je manque de place. On va tout tasser au fur et à mesure. Comme ça, on va se faire de la place, mes amis. OK. Ensuite, on y va sur l'étage du dessus parce que là, super pour l'intelligence bizarre, ce qui est le fun, c'est qu'on a vraiment des passoires. Ce contenant-là, OK? Ce contenant-là ici, ça, c'est très léger. Celui-là ici, contient à l'intérieur un métal parce que ce n'est pas tout le monde qui trippe sur le micro-ondes. Et tu peux voir, il coûte énormément les besoins de tous les gens. Alors ça, c'est un bon cœur pour les autres. C'est un contenant qui va cuire à la vapeur. Vraiment beaucoup plus à la vapeur. Fait que je vais mettre ça sur le dessus parce que vous voyez ici, j'ai tous les petits trous sur le dessus. Et là, je vais juste flanquer mes saucisses de ton choix. Fait qu'imaginez-vous, là, un mardi soir en train de faire ça. Moi, c'est ça que je veux que vous faites, OK? Que tu fasses, oh my God, j'en ai vraiment de besoin. Et non pas qu'on dise, j'ai créé un besoin, OK? Alors, ça, ensuite, je vais vous montrer. On va mettre sur le dessus ici, les choufles. J'ai coupé des brocolis. Et là, ce que je veux vous montrer, c'est que vous devez prendre les légumes que vous avez à la maison, OK? On prend ce qu'on a à la maison. Oh, regardez même, je pourrais vous montrer qu'on pourrait le faire en deux ou trois étages. Regardez bien. je vais vous montrer. On va mettre les brocolis ici, ça va vous permettre de voir qu'on pourrait faire encore mieux parce qu'on va se faire un étage de légumes sur le dessus. Hé, bonjour à tout le monde qui arrive sur le groupe, le Messenger. On est partout ce soir, on est partout. Et là, si jamais, toi, tu n'as pas de choufleur, tu n'as pas de brocoli, tu as des épinards, vous êtes les légumes que tu as chez vous. Ça, c'est la première règle très, très, très importante, OK? Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans un oignon et là, oignon avec de l'ail, de la belle ail du Québec, s'il vous plaît. OK? Et là, regardez bien. qui fait, oh my God! C'est vraiment, vraiment hot. OK? Alors, et là, je suis désolée, j'ai vraiment, je ne peux même pas tout lire vos commentaires, ça m'attriste énormément parce qu'on est en même temps sur le cours et je sais qu'on a énormément de contenu. Alors, oignon et ail, on va tester ça avant que je sois. Il ne faudrait pas que je planque tout le long du cours. Il n'y a pas des minutes de seules. Oui, c'est ça. Exactement. Et là, regardez bien. OK? Qui à date fait, oh mon Dieu! OK? Alors, on a mis, alors on va mettre, bien évidemment, du sel et du poivre, un petit peu quand même. On va mettre du poivre sur le dessus. On va s'exciter un petit peu. Est-ce que, est-ce que vous réalisez que votre recette, elle est pratiquement faite? OK? Il nous manque les épinards que j'ai oublié de mettre. J'oublie toujours quelque chose. OK? Alors, j'espère que je vous rassure et que vous voyez que c'est facile de faire à manger. Et on va mettre des épinards. Hum! Qui fait miam, miam, miam! Imaginez votre souper prête en quelques minutes comme ça. Grand, et ça ne cuit pas à 11. Souvenez-vous, l'inténi-ministruiseur est vraiment un bunker pour les zones. Et on va mettre ça comme ça. Imaginez-vous la quantité de légumes qu'on vient de mettre aussi dans notre nourriture. À quel point c'est tellement meilleur comme ça. Parce que souvent, on cherche de nouvelles racines. On cherche de nouvelles racines. OK. En quelques coups, regardez, il y a comme deux feuilles de salade qui résistent sur le dessus. Ça ne nous dérange pas bien. OK. Et là, on va mettre ça. Et votre souper est prête avec une tonne de beaux légumes que dans 15 minutes... Oui, oui, j'ai vraiment dit 15 minutes. OK. Qui a fait 15 minutes? Oui, oui, 15 minutes. OK. Votre recette va être complètement prête. OK. Il fait comme « Oh my God! » Et là, on va mettre... Alors, vous pouvez... Ça, c'est toujours l'étage du bas. C'est toujours pour votre féculent. L'étage du milieu est toujours pour votre protéine. Vous pourriez cuire le poulet, le poisson. Vous pourriez cuire le bœuf. Je fais du bœuf stroganoff là-dedans qui fait comme « Wow! » OK. Alors, et sur l'étage du dessus, on va mettre le brocoli. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Bien non, pas en tout. Alors, on va mettre ça 15 minutes au micro-ondes et je vous présente les autres systèmes en attendant. Parce que ce soir, on a vraiment une belle soirée. On vous les présente toutes. OK. Moi, je veux votre réaction sur la recette. OK. S'il vous plaît, allez dans les commentaires et dire comment vous vous sentiriez dans le soir de semaine faire une recette aussi efficace que ça qui est comme complètement subjuguée. Je veux savoir. OK. Parce que c'est justement ce qu'on veut apporter chez les gens. Cette rapidité-là et en quelques minutes et là, bien évidemment, quand vous avez les systèmes de conservation, c'est fou. Simple. Seulement 15 minutes. Oui, oui, oui. C'est vraiment dans le multi-cuiseur, tout est 15 minutes. C'est magique. Je vous le dis, c'est magique. Et là, je me suis pris des notes aussi parce que je ne voulais tellement rien oublier vu qu'on a beaucoup, beaucoup de contenu ce soir. Alors, et là, ce qui est important pour ceux qui sont aussi dans l'effectif de vente, bien oui, parce que c'est ça notre job maintenant de faire à manger. Pour ceux qui cherchent un sideline, notre job, c'est de faire à manger et de montrer aux gens. Moi, je dis toujours, c'est important de donner trois caractéristiques et trois visuels parce que moi, je me souviens très bien que j'achetais des nouilles sidekick. OK? C'est fou, là. Bien voilà, je vois des bains. Voyons donc! OK? Je pense qu'il y en a. C'est très rapide et délicieux. Je ne m'en sers pas assez souvent. Non, parce que nos vieilles habitudes sont toujours revenues vite. Les vieilles habitudes reviennent très, 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 très vite. Vous allez voir. Et là, après ça, quand ça va être prêt, regardez bien, ça va être très cochon ce qu'on va ajouter dedans. vous allez adorer. Mais en quelques, ça a pris cinq minutes de préparation et j'en ai pour quinze minutes de cuisson. Alors, c'est ça la beauté de cette compagnie-là. OK? Ensuite de ça, je vais vous présenter pour le multicuiseur. Vous avez vu, c'est un des plus simples. Pour vrai, c'est ça, puis je fais, les autres sont tous bien toutes aussi simples. Alors, puis vous avez vu que je n'ai utilisé aucun gras de cuisson. Je pense que ça aussi, c'est important de dire à quel point c'est une cuisson qui est santé. OK? À quel point qui est plus sûr à dire. Vous allez tous avoir les recettes si vous les voulez. Je vais tous vous les donner comme on a énormément de contenu ce soir pour présenter tous les systèmes de cuisson et répondre aux questions. Bien évidemment, je vais vous mettre les recettes. Vous avez juste à accéder à ceux qui sont sur mon groupe à moi. Effectifs de vente, Bureau Topperware et Diamant, je vais vous donner les recettes aussi. Faites-vous-en pas que ça va me faire un grand, grand plaisir parce qu'on veut que vous les utilisez. OK. Maintenant, qui se rappelle de lui dans le beige? OK? Que tu fais... Ah oui, ma mère, elle l'avait. Ah oui, ma mère, elle l'avait. Bon. Il a comme changé de couleur à peu près 4 à 5 fois minimum. Vous avez vraiment beaucoup, beaucoup d'accessoires. Ça, c'est le premier que j'ai utilisé que j'ai fait. Oh my God! Oh wow! Hein? J'ai un beige. Oui, il y en a beaucoup qui ont le format beige. OK? Là, je vais vous donner la règle du micro-hône. OK? Ça, c'est une règle que j'ai apprise dès le début parce que la règle du micro-hône, on appelle ça la 5-4-3. Prenez un papier-crayon. Ça vous l'appelle. Je vous le dis. OK? La 5-4-3, qu'est-ce que c'est? La 5-4-3, c'est que c'est premièrement 5, c'est le power level de ton micro-hône. Je vais bien vous l'exprimer, ça fait que je m'éprime des notes. Exemple. Exemple. OK? Mettons là, je vous donne un exemple, ça va prendre, c'est 5 fois ton power level de ton micro-hône. C'est pour le power level parce que souvent, vous mettez quelque chose dans le micro-hône, vous le pitchez à aïe, comme qui a déjà mangé une croûte de pizza. Écoute, elle est toute belle, elle est toute molle, ça prend moins de 5 minutes et est rendu dur comme le contraire. OK? Vous avez tous déjà vu ça, vous avez réchauffé quelque chose, c'était bon, mais ça vient dure. C'est parce que le micro-hône fonctionne par intensité. OK? Vous avez réchauffé et vous allez cuire. Quand vous faites 5 minutes aïe et que vous mettez ça dedans, vous ne le réchauffez pas. là, vous le cuisez. OK? Alors, c'est important de savoir ça. La règle du micro-hône, mais ça, mon ami Nicole qui donnait le cours avant, qui m'a redonné en mémoire cette règle-là, j'ai fait, ah, tellement, c'est vrai, j'avais comme oublié celle-là de m'en parler. Tellement de choses qu'on veut vous apporter à tout le monde. Alors, 5, c'est le power level de ton micro-hône. OK? Exemple, tu aurais mis ton four à 400. OK? Je vous donne un exemple. Bon, bien, tu divises par 5. Ça fait que ça va faire ton micro-hône à 80 % de puissance. Hein? Qui trite? Ça fait que si vous avez une recette, moi, je vais chercher des recettes de Ricardo, je vais chercher des recettes un peu partout et je la prends puis je la modifie pour aller là-dedans. C'est pas parce que je suis une freak de micro-hône que je veux vous vendre des micro-hônes. Moi, ça m'importe peu. C'est la rapidité que ça apporte que j'adore. C'est le fait que je peux cuisiner deux recettes en moins, ça prend quoi? 10 minutes à cuire? Lui, ça peut aller jusqu'à maximum 30. Fait qu'en deux heures, t'es assuré que je te... En une heure, t'es assuré que je te sors deux recettes. Fait qu'imaginez qu'en deux heures, tu t'en sors quatre. En deux heures, un soir, t'as sorti tes quatre recettes pour la semaine. Puis de cuisine, check. Est-ce que ce mode de vie-là changerait quelque chose pour vous? Bien, c'est les systèmes de cuisson qui peuvent apporter ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment des systèmes de cuisson. Et imaginez le coût de moins qu'est-ce que... d'épicerie. OK? Parce que là, combien de fois les gens achètent maintenant de façon totalement diversifiée? Vous pouvez acheter du meal prep dans les épiceries. Ça, ça va augmenter de 400-500 %. OK? Vous pouvez acheter un sac qui va te livrer directement à votre porte. Que là, le coût du sac est beaucoup plus... C'est le fun, t'as pas besoin de faire l'épicerie. T'as ta petite recette. Mais le coût de ça et les déchets. Tu sais, on cherche une solution. Il y en a pas de parfaites pour le monde. Mais moi, j'aurais probablement pris ça. Oui, ça s'en vient. Ça s'en vient. Mais ce qui est le fun, c'est que justement, avec le micro-ondes, ça vous permet vraiment d'allier l'économie d'argent. Ça vous permet vraiment d'allier l'économie de temps aussi. OK? Alors, le 5, parle à vôles de votre micro-ondes. OK? Le 4. Le 4. Le 4, c'est exemple, ça t'aurait pris une heure à cuire au four. Tu divises par 4. Ça veut dire que ça fait 15 minutes de micro-ondes. OK? Dis-moi si je vais trop vite. Et le 3, c'est le temps de repos. Parce que quand t'entends pip, pip, comme là, mon lave-vaisselle, genre, il chante. Pis, combien de fois tu pars, là, pis que tu fais ses bris, tout, 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 tout. Laisse-les décanter un peu. OK? Alors, 3, c'est le temps de repos. Ça prend 15 minutes à cuire. Laisse-les 5 minutes. Parce que souvent, l'erreur que vous faites, c'est que vous le sortez tout de suite. Et là, tu fais, ah, c'est pas tout à fait cuit. Oui, mais c'est comme le four. Quand tu sors ça, il faut que tu laisses un 5 minutes reposé si ça cuit 15 minutes. OK? Ça vous aide? 5, 4, 3. C'est la règle pour utiliser n'importe quel contenant que vous allez faire. OK? Et là, super pour cuisson, c'est le premier que j'ai vu. C'est le premier qui m'a fait tomber en amour. Parce que c'est le premier que j'ai fait, oh my God! As-tu vu comment j'ai pas dit? OK? J'ai, là, et là, j'ai même pas le compte. Attends, il faut que je vous montre le compte. parce que c'est vraiment génial. OK. Là, désolée, j'en ai deux. Il va sortir la bonne couleur. OK? Alors, ça ici, là, premièrement, vous avez trois étages. OK? Fait que vous pouvez cuire en superposition. Pareil comme le multicuisant. La différence, c'est que celui-là ici, ça cuit pas à vapeur. Dans là, vous avez figuré qu'on peut pas faire cuire un poulet au complet. OK? Dans lui, oui. OK? Dans l'autre, je peux pas faire cuire du riz dans le fond. Tu sais, mettons, dans le milieu, il va tout s'en aller. OK? Ça, c'est le plat à riz. C'est un des plats les plus conviviales, je vous dirais, qui peut être utilisé par Tupperware. On va y aller avec 10 minutes par étage. OK? Et premièrement, moi, ça fait des années que je l'utilise. Je tiens à apporter à votre visuel qu'il n'y a aucun bris dans mon plastique. Communément, à appeler des chips, quand ça chip autour en bon québécois. OK? Ça vous permet de voir que je n'ai pas de plastique manquant parce qu'il y a des plastiques pour le micro-ondes. Ça, c'est un plastique conçu pour le micro-ondes. Les plastiques qui sont trop cheap, si vous les mettez au micro-ondes, vous avez remarqué que ça s'ébrèche tout sur le côté. Et là, après ça, c'est comme si ça va se colorer un peu parce que si vous mettez de la sauce à spaghettis, ça va venir avec une ligne de plastique fondue orange. Mes chers amis, vous avez mangé ce plastique. On va se dire les vraies choses. OK? Vous avez mangé le plastique. Alors, est-ce qu'on est conçu pour digérer du plastique? I'm not sure about it. OK? Alors, c'est important d'avoir un plastique qui est sécuritaire. Ça, c'est du hublot d'avion. Vous avez entendu, OK? Et vous avez vu que moi, je l'utilise énormément et il reste intact. C'est les particules de plastique qui s'en vont quand votre plastique n'est pas conçu pour ça qui est dommageable. OK? En plus de ça, celui-là, regardez, vous avez plus qu'un étage. Vous avez un deuxième étage, vous avez un troisième étage. Et je pourrais même rajouter un comme ça ici. Non, mais il faut avoir un reality check sur les qualités. Et nous, on a dans notre équipe Mélanie Miller et Rollo Kahn qui sont des femmes qui travaillent en pharmaceutique. Et Mélanie, elle a inventé l'enrobage de Latville. Elle est directrice Tupperware, OK? Avec une équipe, bien évidemment. Fait que c'est des gens comme ça, utilise. Imaginez-vous. OK? Et Rollo Kahn, elle est toxicologue dans les plastiques et dans autres. Et elle nous avait apporté une étude justement sur la toxicité des certains plastiques. Des plastiques qui contiennent le BPA, par exemple. Nous, dès que le scandale est sorti, fou! Tupperware a changé complètement la ligne. OK? Complètement. Rappelez-vous toujours que tupperware a un engagement envers la santé des gens, un engagement à vous aider dans votre cuisine qui ne va pas vous servir un plastique qui va vous rendre malade. OK? C'est important de le remettre en ligne de compte. OK? Alors, vraiment, premièrement ici, ça c'est ma recette de tavoie-là. Tu mets le compte comme ça et tu mets ça comme ça et c'est fini le poulet en 30 minutes à l'épicerie. Qui a déjà acheté le poulet à 15$? Qui a déjà acheté la petite poule grosse de même à 15$ que vous avez mangé deux tubes et il ne reste plus rien? OK? En plus, si tu l'as payé vraiment beaucoup trop cher, bien là, vous allez pouvoir acheter les deux petits poulets pour 10, pour 12 et vous allez les mettre fou! Tu l'assies comme ça, tu fais juste mettre le poulet pour que ton micro-ondes soit toute cochonnée. Et là, tu pèses un peu, c'est pas grave, elle est morte à 100% de priorité. Alors, et vous allez mettre du rub, des pistes barbecue là-dessus et vous flanquez ça dans le micro-ondes. Oh my God! OK? Qui fait comme... OK, ça c'est vraiment hot. Hey, merci Josée, elle a dit merci pour les conseils. C'est fou, on ne connaît pas toutes ces caractéristiques-là et je pense que j'ai été tellement choisi de me dire oh my God, le bureau de Top of the World m'a choisi pour donner ce cours-là parce que moi, mon mode de vie était complètement changé grâce à ça. Moi, je cuisinais le sidekick, je mopais le riz. Hey, je mopais le riz. C'est fini le riz, le mopper. Je vous jure, si vous avez déjà mopé votre riz, le manqué complètement, tu sais, déborde ou déborde pas, tu rentres... Oui, je suis dit, je ne peux pas répéter ça sur le bureau de Top of the World un diamant. Alors, vraiment, vous le lavez et là, tu dis, attends, je veux faire plus qu'un étage, OK? Alors là, tu vas mettre patates, carottes, oignons, OK? Encore plus simple. Mets des patates, moi, je s'achète ça par l'oignon, l'épidine, OK? Vraiment dans le keep it simple. Mets cet étage-là, tu vas mettre juste un petit mini fond d'eau. Très important de mettre un petit mini fond d'eau parce que le grand cuisson d'une viande atteint une température extrêmement élevée, OK? Extrêmement élevée et ça va abîmer ton plastique. C'est important de le savoir. Si vous faites cuire juste du bacon là-dedans, 10 minutes dans le micro-ondes, moi, je dis toujours, c'est comme quand on a des problèmes d'ordinateur. C'est à 2 pouces de l'écran. C'est pas le produit, c'est pas l'ordi, c'est à 2 pouces de l'écran que ça s'est passé. Ça, c'est à 2 pouces du micro-ondes que ça s'est passé, OK? Alors, c'est important de bien les connaître. Et là, ça, c'est merveilleux pour dégraisser la viande, OK? Dégraisser la viande, faire cuire justement quand vous allez faire cuire votre poulet. Et là, tu couches... Tu as comme un petit cheveu que j'ai à toi, excusez-moi. Tu vas mettre ton poulet comme ça et encore une fois, tu vas mettre... Fait que là, tu as tes patates, carottes, oignons qui cuisent avec un filet d'huile d'olive, un peu de sel de mer et tu as ta petite poulette barbecue ici qui cuit en 30 minutes. OK, je veux des wow! Je veux des... Oh my God! Je capote! J'aurais jamais pensé que ça marchait aussi facile que ça, OK? Alors, on a Ellie qui dit, je veux tout essayer. Et s'il vous plaît, essayez-le. Parce que peu importe ce que je vous raconte ce soir, ça restera toujours cute si tu ne l'essayes pas. OK? Mais là, en plus de ça, attends, attends, attends! OK? Il t'en reste... Bien, je suis dans quatre couverts. Oh! Parce que ça vient avec deux couverts de service et là, tu t'en vas direct dans ton fridge et tu mets ça dedans. OK? Et là, toi, tu t'es pris un petit bain de bulle pendant... OK? Au moins, cute, t'as fait le devoir des enfants. OK? Alors, ça dépend de quel âge ont tes enfants. Mais, tout le monde a besoin. Je fais du poulet au beurre maintenant avec le riz. Non, mais moi, Maryse Belleville, en pâté, totale, en cuisine qui n'était même pas capable de faire cuire du riz. Je fais maintenant un riz au zeste de l'hème dans le fond. Sur le dessus, je vais faire un poulet au beurre. Heille, attends, attends! Et sur le dessus, je pourrais même faire un gâteau au fromage. Les deux doigts dans le nez, vous faites ça. Je vous jure. OK? Si moi, je suis capable de faire ça, fiez-vous sur moi. que toute la planète est capable d'avoir cette accessibilité-là. OK? Alors, une chose importante, souvenez-vous que chaque étage prend environ 10 minutes. Fait que si je fais bien ici, OK? Et pour celui-là, si vous avez une cuisson d'une grosse viande, OK? Tu te fais cuire un jambon, tu te fais cuire un poulet, OK? Tu sais, vraiment, une grosse viande, tu as du bœuf haché, toujours à haïe. On veut s'assurer que la viande, elle est bien cuite. Comment je sais que la viande est bien cuite? Bien, tu regardes. Non, mais tu sais, des fois, les gens, ils me disent ça. Je dis, quand tu la fais sur le four, là, tu regardes, si ta poulette est rose, si elle est encore rose, tu fais quoi? Tu la remets? Bien, c'est un même affaire. Parce que ça se peut que ton micro-ondes, il a besoin d'un 35 et ça se peut qu'il a besoin d'un 25. OK? Et n'oubliez pas, qu'est-ce qu'on fait? On attend. On attend. Fait que là, sur 30 minutes, ça serait quoi mon temps de repos? On va voir si vous avez compris la règle du 5-4-3. OK? Alors, allez marquer. Si je mets un saumon, ma belle Judith me dit, saumon et légumes, bien là, je pourrais le baisser à 80 parce qu'un poisson cuit très facilement. Fait qu'un poisson, ça te prendrait maximum, maximum 15 minutes parce qu'un poisson, c'est moins long. OK? Fait que là, tu peux arriver même, mettre un fond d'eau, mettre des légumes vapeur ici, on ferme ça, on met le poisson avec full crème, des légumes sur le dessus, de l'ail, des oignons, noye ça dans la crème, OK? Mets de la crème comme dans l'annonce et sur le dessus, tu mets des légumes. Fait que ça, c'est vraiment un système de cuisson qui est extrêmement facile. Et ma suggestion pour que vous les utilisez, c'est que vous avez besoin de nos recettes. Imprime-les. Imprime-les et pour vrai, laissez sur le comptoir genre une semaine, deux semaines, trois semaines pour prendre l'habitude. Merci, dix minutes, exactement. Alors là, t'as fait cuire une poulette, il faut que t'attendes dix minutes. Ça a sonné, bip, c'est prêt. Attends dix minutes, c'est pas encore prêt. Assure-toi que ça l'est, OK? Alors, vraiment, alors, tout le monde est là, dix minutes, dix minutes, dix minutes, OK? Fait que, super pour cuisson, je pense que c'est bon aussi. Si vous avez des questions pour ceux qui sont sur le cours, sur le zoom des diamants, à la fin, je vais prendre le temps de répondre à vos questions, OK? Fait que, mon Dieu, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Mais je vous le dis, c'est le plat à riz. C'est le plat à riz. Si t'as déjà manqué ton riz, c'est le plat que ça te prend en premier. Puis surtout que celui-là, ici, je procure un jambon, je procure un poulet. Je vous dis, les grosses viandes là-dedans, il n'y a aucun, aucun, aucun problème, OK? Alors, et là, vous avez vu, ça a pris 15 minutes, on attend 5 minutes avant d'aller le sortir. Fait que là, il était 46, on sait que vers les 51, on va aller le chercher, OK? Alors, et le super pot cuisson vient avec tous, 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 tous les morceaux comme ça. Vous allez, c'est aussi appelé communément un top ron, OK? Si vous entendez le mot top ron, c'est la même bébite. C'est la bébite ici qui existait dans le bêche et qui est une pure merveille aussi, OK? Je vais toujours regarder mes notes. Ah! Je voulais juste vous donner les quantités que ça donne aussi parce que celui-là ici, ça, c'est un 750, ouh! 750 ml. Pour celui-là ici, c'est 1,75 litres pour vous donner une idée aussi des grandeurs. Et celui-là ici, c'est 3 litres. Fait que ça vous permet vraiment de voir la quantité et je vous jure que vous nourrissez du monde avec ça, OK? Si vous faites la recette de poulet au beurre, la recette de bœuf fiesta qui est une pure merveille, demain, d'ailleurs, en live, c'est la recette que je fais, le bœuf fiesta. Ça, c'est une pure merveille pour faire des poivrons farcis. Demain, je vais faire du cigare au chou étagé. Tu sais, je veux dire, c'est tellement facile de faire à manger là-dedans, OK? Tellement. Les gâteaux, exactement. Le cône va juste dans le bas ou dans tous les autres étages. Oui, il va juste dans le bas. Tu vois, ça ne ferme pas quand on le met comme ça. C'est juste dans l'étage du bas. On peut faire des gâteaux. Moi, je fais le gâteau fort à noir. Tu sais, je fais du gâteau fort à noir. OK. Vraiment, je vous le dis, si Maryse Belleville est arrivée à faire à manger, ce n'est pas pour rien qu'ils m'ont choisi pour ce cours-là. C'est parce que je ne suis pas une cuistot à pu finir. Mais ce que je goûte, ce que je fais maintenant, goûte tout le ciel. J'adore faire à manger. Il y a toujours trop de bouffe dans mon frigidorme. Mon chum est toujours « C'est tellement plein ici! » Oui, mais j'aime ça faire à manger. Maintenant, ma job, c'est de vous faire à manger puis de le manger. Non, on aime ça. Si vous cherchez un revenu d'appoint, je pense que c'est vraiment une fois de pouvoir avoir cette possibilité-là. OK? Alors, on y va avec un autre. On va y aller avec l'autocuiseur. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'autocuiseur? Le 3. Alors, je vous répète la règle du 5-4-3 qu'il y a plusieurs malheureusement. 5, c'est pour le power level de ton micro-ondes. Alors, si ton micro-ondes, si tu cuisais ton four à 400, eh bien, tu divises par 5. Donc, ça fait 80 % de puissance pour ton micro-ondes. OK? Ensuite, le 4. Si tu faisais cuire une heure au four, tu divises par 4, donc 15 minutes au micro-ondes. Et le 3, c'est le temps de repos. Alors, si tu l'as fait cuire 15 minutes comme l'on vient de faire, tu dois attendre 5 minutes avant de le sortir du micro-ondes. Bien, tu peux le sortir. Touche les pas. Touche les pas. Touche les pas. OK? Alors, et je tiens à dire que les contenants ici ne vont pas au micro-ondes. OK? Vous voyez, ce n'est pas du tout fait pour aller au micro-ondes, celui-là. OK? Fait que je vais tasser lui. En voyant avec l'autocuiseur parce qu'on a tellement de choses ce soir. Juste mettre ça là. L'autocuiseur. L'autocuiseur Tupperware. Est-ce qu'il y en a qui ont l'autocuiseur Tupperware à la maison? OK. L'autocuiseur Tupperware est un des produits est un des produits extra... Oui, 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 oui. Il fallait des notes, Nancy. Moi, je ne voulais rien oublier. OK? Alors, c'est important parce que c'est un cours qui me tient à cœur. C'est votre santé. C'est votre popote. C'est votre portefeuille. C'est la planète. C'est vraiment un cours qui me tient à cœur avec les systèmes de cuisson. Même si je les connais sur le bout de mes doigts. Je veux dire, c'est mes amis depuis plus de 14 ans. C'est mes amis que j'ai appris à cuisiner dedans. Celui-là ici, moi, sincèrement, je vous le dis, c'est le produit préféré de mon chambre. Mon chambre va faire... On l'appelle l'autocuiseur. C'est vraiment un presto. OK? Je vais vous donner... Oui, je l'ai. Oui, je l'ai. Je l'aime. Merci, Louise. OK. Premièrement, c'est sa cuir à pression. Qui, premièrement, a fait tout ça quand j'ai sorti? Vous avez fait... Oh non, moi, j'aime pas ça. Ça, j'ai peur. J'aime pas ça. Ma mère en avait un. Puis quand la petite pitoune ici, elle faisait... J'avais toujours peur que ça nous saute dans la face parce que ma mère, elle me disait « Touche pas ça! Touche pas ça! Ça va te sauter dans la face! » C'est pas vrai. OK? Pas celui-là. Celui-là, il faut vraiment... Écoutez, ça peut pas arriver parce que pour moi, il y a 5 sécurités. T'as vraiment couru après le trouble si t'as fait ça. Parce qu'il y a 5 sécurités sur ce autocuiseur-là. Ça cuit avec une pression vraiment extraordinaire. Donc, c'est facile et rapide de cuire. Dans celui-là aussi, le jambon. Un poulet au complet, tout seul. Je fais aussi mes boulettes au riz. C'est surtout les potages. C'est divin. Hé, du potage à la courge, 15 minutes là-dedans. Comment? Une courge, ça prend combien de temps à cuire au fond? Ça finit plus! OK? Ça finit plus de faire cuire de la courge. La courge, bon, t'as un oeuf là-dedans dans un potage, moi, j'ai toujours... Fait que tu sais, quand on parle de mode de vie, moi, j'ai toujours 3 à 4 sortes de soupes toutes congelées dans des chauffe-essants dans mon congélateur parce que je touche je suis toujours rapide. Ce midi, là, c'était vraiment une journée complètement cinglée. J'avais un zoom après un autre. J'avais un cours à donner, un autre cours à donner. J'avais du mot au riz. En tout cas, j'étais comme, ah! Est-ce que j'ai sacrifié mon dîner? Pas pas en tout. 5 minutes avant mon meeting, j'ai fait, oh, je vais aller me chercher un potage à la betterave. Fait que je suis allée me déconjurer un potage à la betterave. J'ai le 20 de cible, j'ai sacré ça dans le micro. J'ai englouti ma soupe et j'étais prête. OK? Alors, celui-là, je vous le dis, des recettes de rôti à l'intérieur de ça. Le rôti de porc, des filets de porc avec une sauce à la crème. Tout est merveilleux aussi là-dedans. Fait que tu sais, quand je vous disais que c'est des recettes complètement différentes, vous voyez un petit peu. Il y en a un qui cuit à vapeur. Il y en a un qui cuit de façon très normale avec les ondes, du micro-ondes. Et allez lire sur ça. Je ne vous ferai pas un cours d'onde, je ne suis pas scientifique, mais allez lire. Vous allez voir, ça a été inventé par la NASA quand même. Et ensuite de ça, vous avez la pression. Fait que ça dépend vraiment de... Moi, pour vrai, je vous dis que ça vous les prend tous, mais c'est un à la fois. OK? Tu magasines en spécial. Tu t'abonnes, tu magasines tranquillement, pas vite. Le poulet entier, c'est de la magie là-dedans, en plus d'avoir un bouillon délicieux en quelques temps. Exactement. Et là, tu congèles tout ton bouillon. Fait que là, quand tu vas arriver pour faire un manger, tu vas acheter moins. Parce que là, moi, vers la fin, je suis tannée d'acheter comme là, je n'avais plus de bouillon au poulet de maison. C'est ça que j'ai pris la poudre qui me dépanne. Mais je t'ai rendu que j'ai acheté même celui qui était mélangé avec de l'eau. Moi, j'étais comme... J'ai vraiment besoin que quelqu'un mette de l'eau dans mon bouillon. Alors que maintenant, je prends le shaker. Qui est d'accord avec moi qu'on ne pense pas à tout ça? On court tellement qu'on n'a pas le temps de se poser la question est-ce que je fais la bonne chose? Tu sais, on n'a même pas le temps de faire ça. OK? Alors, celui-là ici, premièrement, je vais vous montrer. Ça ici, ça va vraiment être la sécurité numéro 1 que tu mets à l'intérieur. Si jamais il y a un problème, celui-là va sceller. Regardez quand je vais le fermer. Vous avez entendu? Ça scelle mon presto qui fait que ma pression va rester à l'intérieur. OK? Ensuite de ça, ça, c'est la sécurité numéro 1. Vous avez vu la sécurité numéro 2? C'est qu'il est complètement barré. OK? La sécurité numéro 3, c'est que je vais vraiment aussi, et vous voyez, regardez, c'est marqué ici, barré. OK? Fait qu'on a même des pictogrammes qui font en sorte qu'ils sont faciles à utiliser. OK? Et tout le monde, et comme ça, il y a des barrés. Ensuite de ça, c'est pas terminé. Vous avez une première sécurité ici. Ça, là, ça se rouvre, ça fait comme une croix à l'intérieur, c'est du silicone, la pression, elle va sortir par là. Elle va sortir par là et elle va sortir par la petite pinoche ici. Tant que la pinoche avance, tu touches à rien. Est-ce que c'est à toi? OK? Si la pitona, prenez une note, si la pitona danse, tu touches à rien. Essaie pas avec le couteau de faire psss! Non, fais pas ça! Pourquoi tu risquerais ça? OK? Alors, hein, oui, et là, moi je touche à rien, Sandra. Moi je laisse tout ça comme ça. Si tu lèves la poignée, regardez ce qui peut arriver. Il y a un triangle ici de touche pas. Touche pas. OK? Alors, on n'est pas assez pressé pour prendre le risque. OK? Tant que la pinoche ici avance, tu touches à rien. OK? Alors, vraiment la pression, elle est extraordinaire à l'intérieur de ça. Une recette, vous pouvez mettre juste un jambon avec un oignon avec du bouillon de poulet et vous allez avoir ça prêt. Et tout encore en genre 25 minutes maximum. OK? Boulette au riz avec une sauce aigre douce, 20 minutes. OK? Et je vous le dis, et la sauce, tu vas mettre ta fécule de maïs, c'est fou. Hein? C'est vraiment... Moi, je ne vous conseille même pas de lever la... Tant que la pitona danse, on touche à rien. C'est sûr que ça va plus vite. Mais en même temps, je pense que aussi, c'est important de prendre le temps. Quand la pression, elle est là et que ça bouille à l'intérieur, c'est en train de cuire. Nous ne voulons pas aller trop vite. Notre société veut toujours aller trop vite. OK? On attend. Et ça, je vous le dis, pour tout ce qui est grosse viande. Mon chum a fait l'autre jour un rôti de porc dans un tableau. C'était bon. OK? C'était vraiment exceptionnel. Je vous le dis. OK? Il faut absolument... Oui. Et vous avez aussi à l'intérieur une ligne minimum et maximum. OK? Vous devez avoir des recettes encore là pour aller. Vous avez minimum et vous avez maximum. Et vous avez à l'intérieur toutes les caractéristiques aussi. Ça ne va pas sur le fond. C'est maximum 30 minutes. Un micro-ondes de 900. Vous avez vu? Tout est comme écrit ici. OK? Le minimum, c'est 150 ml. OK? Et 10 minutes. Vous ne pouvez pas mettre un presto en bas de ça. La pression ne va pas avoir le temps de se créer. Vous avez des pictogrammes, maximum 2 litres. Sinon, c'est clair, ça va te faire une méchante éclaboussure. Fait qu'en plus de tout ça, si tu fais... C'est pas grave, c'est écrit. Et tu n'as pas besoin de chercher le guide, c'est écrit. OK? Qui fait comme... Oh, wow! Oui, wow! Génial! OK? Alors, vous ne devez pas vous tromper avec votre cuisard. OK? Ensuite de ça, on y va dans d'autres favoris. En même temps, je vous sors la recette parce qu'elle a tempéré. Oh! Voilà! Et... Oh, moi! Je vais juste prendre mon petit truc ici pour vous montrer la finalité de la recette. Mais, ouh! On le rouvre toujours dans ce sens-là. Regardez ça. C'est pas beau, ça. OK? Les brocolis. On a toute la viande. Et là, tu vas aller voir. Hein? Tu vas checker ta viande. Puis là, tu la coupes. Regardez. Je vais vous montrer les saucisses, là. Juste pour que vous voyez. OK? Regardez bien. Regarde. Attends, on ne voit pas bien. Je ne l'ai pas pris sur le bon bord. Je vais vraiment vous montrer. Regardez la saucisse. Vous avez vu qu'elle est full-prête. OK? Parce que full-prête, comme les ados disent. Fait que là, tu vas mélanger sur le dessus ici. Et regardez, là, sont toutes. Je vous le dis, vous faites pareil comme moi aussi. Je fais comme vous autres. Je fais comme si je l'avais cuisiné au four. OK? Je regarde si mes saucisses sont bel et bien prêtes. OK? Et là, je remets ça comme ça. J'enlève ça. Et là, regardez. Là, quand tu vas le voir, ça, sur le coup, tu fais, hiiii! Bien oui, mais c'est sûr, ça a cuit compacté un petit peu, si tu es d'accord avec moi. Et regardez, je vais vous le montrer en même temps. Regardez ton beau petit risotto. Oups! Mais là, tu as tout en train de glu. Regardez. Et là, attendez. Attendez, vous n'avez pas fini. Là, on va tout flanquer ça dedans. Qui aime le concept? OK? Et on flanque ça dedans aussi. C'est vraiment le principe des one-pot meal qui sont si à la mode. Si vous êtes one-pot meal, vous allez adorer le multicuisant, OK? Et là, regardez la quantité que ça nous fait. Aïe, j'ai eu la laissette. Tu t'es partout! OK? Et regardez. Et là, attendez. C'est pas terminé. Parce qu'un risotto, ça prend du beurre. OK? Un risotto qui se respecte, ça prend du beurre. Fait qu'on va mettre une grosse cuillerée à soupe de beurre. On va mettre... Ah, mon Dieu, c'est énergé! C'est à envoyer du riz dans le goût. Non! Ça a chauffé! OK, alors, on a de la crème. Et soyez pas cheap sur la crème, s'il vous plaît, là. OK? Ça a l'air bon, tu dis! C'est délicieux. Là, tu peux le faire avec du poulet. La recette, elle avait du poulet. J'ai fait... Ça me tente pas de manger du poulet. Ça, j'aime ça avec des saucisses. Puis c'était des... En plus de ça, c'était des... C'était... Il y avait des épinards puis il y avait quoi d'autre avec? Fait que je m'en rappelle même plus. Et là, regardez, on finit ça avec des belles tranches de prosciutto. Oh my God! Fait juste les arranger de même, là. OK? Pas besoin de te casser la tête, là. Bien, qui capote parce que le gras, il va fondre, je vous le dis. Ça va tellement d'être bon, là. Ah! Tu peux mettre des morceaux de jambon, tu peux ne pas en mettre du tout, là. Mais moi, j'aime beaucoup le gros du prosciutto parce que ça va rajouter juste une petite touche de sel à mon... Et là, oh my God! Avez-vous vu la batch? Bien, on voit le crémeur. Et c'est sûr que... Je vais prendre du parmesan. OK? OK. Qui capote de penser qu'en quelques minutes pendant que ton émission préférée joue, là, OK? Prends-toi ça demain soir où t'arrives ton souper est fait. OK? Hein? Je veux vos commentaires, tout le monde, là. Et regardez ça, là. Non, mais il n'y a que du bonheur là-dedans, là. OK? Je suis impressionnée. Bien, Joël, je te comprends donc pourquoi depuis 14 ans je me dédie à vous convaincre que c'est impressionnant, que c'est extraordinaire et ça fait une méchante grosse quantité de bouffe, OK? Nous, là, on n'a pour deux repas là-dedans. Fait que si tu as une famille de six, là, tu en as en masse, OK? Alors, moi, ça m'impressionne encore de voir des recettes comme ça tout le temps, tout le temps, parce que je me dis qu'on n'est pas obligés. Et avez-vous vu la tonne de légumes que j'ai là-dedans, mes amis? Fait que, tu sais, on s'entend-tu que c'est vraiment une bouffe qui est délicieuse? Un peu, bien oui, c'est sûr, j'ai mis un petit peu de gras, là. J'ai mis un peu de bon, mais là, si vous ne mettez rien dedans, vous allez aller manger au restaurant, vous allez dire, c'est donc bien bon au restaurant, alors que chez vous, ça ne goûte pas bon. Pourquoi? Parce que tu n'as pas assez assaisonné. C'est souvent le seul et unique problème que Maria m'a montré dans ma vie, c'est que c'est juste pas assez assaisonné, OK? Ah, c'est de la saucisse de chevreuil que j'ai mis, de la saucisse d'orignal que j'ai mis. Il me restait de la saucisse d'orignal devant mon chum. Fait qu'une saucisse italienne pourrait être parfaite pour vous, mes amis. Parfaite, 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 n'importe quelle saucisse, poulet, bœuf haché, porc haché, tu as à pu mettre ce que tu veux dedans, le légume que tu veux, la protéine que tu veux. C'est ce que j'aime de ce genre de recette-là. On continue avec les systèmes de cuisson parce qu'on n'a pas fini, il y en a plein encore des magnifiques. Et là, on y va. Ça, là, c'est magique. OK. Les yeux, oui, je vais vous la donner ma recette. Elle est déjà faite. Elle est déjà toute inscrite. Ça va me faire plaisir de vous la donner, les amis. Je vais aller la mettre sur effectif de vente. Je vais la mettre sur Bureau Tupperware et Diamant. Je vais la mettre partout comme ça que vous allez pouvoir l'avoir, OK? Ça va tellement me faire plaisir. Alors, celui-là ici, vraiment, je pense que je commence à vous montrer à quel point c'est extraordinaire, OK? Ça, là, c'est fini l'épirex. OK? La ultra pro, pour moi, je vais juste m'assurer, j'ai tout dit, pour ceux-là. OK. Alors, les fameux ultra pros. Les ultra pros, premièrement, c'est, moi, j'ai visité des usines de fabrication de produits Tupperware. Il y a des ingénieurs à travers le monde. Il y a énormément de tests d'étanchéité, d'herméticité, pour être hermétique, d'herméticité, j'ai aucune idée pour être étanche, pour être hermétique, pour qu'il soit, parce que vous savez que c'est une compagnie qui est garantie à vie, pas garantie contre l'humain. Ton chien l'a mangé, tu l'as perdu, OK? Tu l'as, il n'allait pas au congélateur, tu l'as mis, il a brisé, tu as mis ça à une place où ça ne l'allait pas, tu l'as pété. Tu sais, vous comprenez? C'est pas contre, c'est encore à deux pouces de l'écran, là. C'est à deux pouces du poil. OK? Fait, vraiment, celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, oh my God, vous voyez, Josée a dit, j'adore et remplace mon creuset pour mes boeufs bourguignons. Imaginez-vous une comparaison de ce genre-là. OK? Et c'est pas moi qui l'a fait. J'ai jamais utilisé de creuset parce que je ne cuisinais pas. OK? Mais tout le monde jure que par le creuset, là, OK? Alors, le super pot ici, les ultra pros. Beaucoup de grandeur, beaucoup de format. Je vous ai sorti un de mes formats que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que moi, s'il y a une chose je déteste par contre passer une demi-heure sur une et même plaque en métal. Tu sais, les montandines de plaque, ça là, je ne suis pas capable. OK? Alors, celui-là ici m'a vraiment permis d'avoir maintenant une plaque. OK? Ça, c'est ma plaque que je n'ai pas besoin de mettre de grotte cuisson. Avez-vous vu que ce soir, j'ai utilisé, bon, un peu de beurre, mais je n'ai utilisé aucun grotte cuisson. Et surtout, surtout, avez-vous vu le nombre de... Imaginez, si j'avais fallu que je sorte une poêlone pour faire cuire mes légumes ou je les aurais faites à vapeur avec la mijoteuse. Ensuite de ça, attends, on peut-tu prendre le couvercle comme une plaque? Oui, oui, c'est ça que je dis. C'est ça que je dis, ma belle Isabelle. Moi, ça, c'est ma plaque comme si j'avais une plaque en métal. OK? Faire cuire tes ailes de poulet, faire cuire tes frites, faire cuire du poisson, faire cuire du poulet, même être là, tu fais tout ce que tu veux là-dedans. Tu n'as pas besoin. Là, c'est qu'avec ça, finis le papier parchemin, finis le papier d'aluminium, protégeons la planète, protégeons nos portes à feuilles. Vous avez vu, tout se suit dans ce que je dis. Ce n'est pas inventé dans quelque part. Celui-là, c'est vraiment la rôtissoie. Moi, quand je fais un pâté chinois, ça, ça ne fait plus partie de mon répertoire. C'est vraiment long à faire un pâté chinois. Non, mais avouez. Et là, le pâté chinois, c'est comme une recette si j'avais fallu que je fasse mon riz, mes saucisses dans une poêlone, dans un autre, mes légumes, j'aurais celui-ci 3 chandrons. En plus, on économise énormément de vaisselle quand on a des bonnes recettes. Celui-là, ce qui est le fun, c'est que tous les systèmes de cuisson vont en lave vaisselle. Tout, 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 on lave vaisselle. Ça, c'est leur plus belle qualité d'ailleurs. Alors, la ultra pro, je vais pouvoir me faire une lasagne, un pâté chinois, je peux cuire un poulet, je peux cuire un jambon. Et celui-là, ce qui est merveilleux, c'est que c'est un contenant qui est encore plus polyvalent que les autres, il va au four conventionnel. OK? Tu peux faire de la tandem. C'est-à-dire que si ta recette, elle prend genre 30 minutes et que tu aimes bien qu'elle soit vraiment grillée comme le four, bien, tu peux faire un 15 minutes de cuisson au micro-warmme et fou, tu peux la switcher dans le four conventionnel. Ça va jusqu'à 482 Fahrenheit. Et les bouts, ici, j'ai même appris parce que j'ai été lire pour vous, d'un coup, j'oubliais quelque chose. Et j'ai appris aujourd'hui, j'ai trouvé ça très intéressant pourquoi les bouts étaient arrondis. C'est pour une répartition optimale de la chaleur. J'ai fait, ah, intéressant à savoir, quand même. Tu sais, fait que ça, il y a énormément, énormément de formats et ça va jusqu'à 482 dans ton four. OK? Peut-être que tu as envie de me dire, est-ce que je peux le mettre à broil? La réponse est non. La seule raison, c'est que, fou, ça change. Quand tu mets à broil, on s'en vient direct dessus avec une chaleur beaucoup plus intense. Mais je vous jure que si vous le mettez à 482, 5 minutes de plus, ça va broiller en masse. OK? Alors, c'est juste pour vous donner tellement long. Oui, oui, oui. C'est fait que, tu sais, moi, quand je fais un pâté chinois, j'en fais un gros là-dedans, je le congèle en portions, je l'étiquette, j'envoie pour des repas préparés à l'avance. Toujours, 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 toujours. OK? Alors, je ne pense pas que je n'oublie rien, mais, ah oui, pour nettoyer les Ultra Pro. On n'utilise rien d'abrasif, rien, rien, aucun couteau, que du silicone, parce que si vous faites ça, vous allez tout le briser. OK? Si vous avez quelqu'un qui, ah, moi, c'est pour ça que maintenant, je n'ai plus du stancel en métal, pour qu'il n'y ait pas les deux bases, mais, tu sais, j'ai que des silicones, j'ai que les spatules et les pelles Tupperware pour justement aller là-dedans, parce que c'est les seules qui ne vont pas abîmer mon Ultra Pro. OK? Mais ça, c'est des cadeaux extraordinaires, beaucoup plus légers, très petits, regardez ça, OK? Et ce qui est le fun, c'est que qui s'est déjà brûlé? Tu sais, tu mets ta main, c'est un pire qui s'accueille, maudit, je ne me rappelais pas que c'était encore chaud. Bien ça, la répartition de la chaleur, elle est beaucoup plus rapide et la perte de chaleur, elle est beaucoup plus rapide aussi. Fait que les bords ici, à l'intérieur, ça va rester chaud, mais les bords, au bout de cinq minutes, tu peux le prendre et en aller avec. OK? Alors, des ustensiles, toutes les spatules Tupperware, toutes les ustensiles Tupperware sont toutes faites dans un matériau que vous pouvez utiliser là-dedans, mais on ne prend aucun, aucun métal. OK? Ils sont magiques, oui, ils sont magiques, effectivement. Et ce que j'aime aussi avec, c'est que vous pourriez aussi faire une cuisson en double. Fait que, vous avez vu, je pourrais en replacer un sur le dessus comme ça, fait que je pourrais cuire deux choses en même temps. Fait que ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui m'offre une grande... Je pourrais me cuire un jambon puis un poulet, vous comprenez? Je pourrais me cuire un routi avec une méchante grosse batch de légumes en dessous. Fait que ça m'offre justement d'aller chercher encore plus de... Tant qu'à cuisiner, on en fait toujours plus. OK? On en fait toujours plus. Alors, pour l'Ultrapeau, c'est terminé aussi. Et là, et là, et là, mesdames et messieurs qui aiment le barbecue, oh my God! J'espère que je n'oublie rien. Si vous avez des questions, t'as-tu qui sont sur le cours aussi? Je vais vous répondre à vos questions par la suite. Je veux vraiment être sûre d'avoir le temps de tout couvrir. Je suis pas mal sûre qu'on va être dans le temps. OK? Alors, le microgrill. Le microgrill, ainsi que la batterie de cuisine que je vais vous présenter aussi après, c'est premièrement, le teflon n'est pas bon pour votre santé. OK? Le teflon contient énormément de colle. OK? Alors, la colle, c'est pas bon pour nous. OK? Fait que vous avez, sur le microgrill, premièrement, le revêtement, ça s'appelle de l'éterna et ça a été développé par Tupperware. C'est vraiment un matériau anti-adhésif qui a été développé par Tupperware qui s'appelle l'éterna qui ne contient pas de colle. Ensuite de ça, vous avez, ça j'ai encore, ça j'ai appris parce que j'ai été lire sur le microgrill pour être sûre que j'avais tout ce que je voulais et ça va jusqu'à 425, ça monte à une température de 425 degrés Celsius en 2 à 3 minutes. Avouez là, c'est hot. OK? Moi, j'ai fait ouuuuuh! Hein? Vraiment, oui, oui, Lise a dit je me fais des grécius. Nous, il était genre 11 heures au bureau dans le temps qu'on avait un bureau. On avait décidé de faire des filets mignons. Imaginez-vous, Maria a dit j'ai des filets mignons, je vous donne ça. Là, j'avais fait un coup. My God, on avait eu du fun. OK? Alors, on avait, c'est la seule fois où on a fait ça, mais c'était vraiment cool. OK? Vraiment, vraiment, vraiment cool. Et, ce qui est le fun avec les susceptors, on a des susceptors de chaleur sur celui-là et sur celui-là. OK? Fait que ça, ça va vraiment faire, celui-là va seulement au micro-ondes. OK? Seulement au micro-ondes. C'est vraiment un barbecue. Parce que comme il y a des, lui, il va plaire à chaleur. Pareil comme ton barbecue. OK? C'est que les susceptors de chaleur à l'intérieur et dessus vont plutôt prendre les zones électromagnétiques du micro-ondes et vont les transformer en chaleur. Fait que tu ne mets pas ta main là-dessus et tu ne mets pas ta main là-dessus. Ça va devenir très chaud. OK? On a du silicone tout autour pour protéger tes mains. Je te suggère quand même de prendre des mitaines parce que ça vient très chaud sur un barbecue. OK? Vous pouvez l'utiliser en mode coca. C'est-à-dire que je le rentre dedans. Si, mettons, je me fais quelque chose que je veux que ça soit grillé comme une croustane, je veux que ça soit grillé sur le dessus, je l'utilise en mode coca. Si je me fais exemple une pizza, c'est clair que je ne veux pas que le fromage colle tout sur le top. Alors, on va le mettre comme ça en position grill. OK? Ça sert de presse panini parce que Lisa vient nous le dire qu'elle s'est fait un great cheese avec ça. OK? Tu peux te faire du hamburger, tu peux faire ta boulette, tu peux faire ton pain, tu peux faire tes saucisses, tu peux faire ton steak, tu peux faire ton poisson, tu peux faire tes brochettes de poulet, tu peux faire tes légumes, tu peux faire tes desserts. Hallelujah! Voulez-vous que je continue? OK? C'est vraiment un produit qui est exceptionnel. Et pour que la chaleur se répartisse mieux aussi, on a quatre petites pattes en dessous que vous voyez comme ça. Le nouveau a des pattes encore plus élevées. Moi, j'en ai deux des micro-greens parce que j'adore pouvoir faire une recette et en préparer une autre. Fou! Je switch quand c'est prêt. OK? Si vous avez peur du... Moi, je sais, j'avais toujours peur du tic-tic du micro-ondes. Bien, avec ça, je n'ai plus peur. Fait qu'on le préchauffe idéalement à l'avance avec une petite croûte de bain que tu ne manges pas et que tu fais de la chapeleur à veille. Tu peux mettre ça à l'intérieur. On préchauffe environ deux ou trois minutes. Fou! Et là, même, vous avez vu, 425 en deux à trois minutes. Et là, quand tu vas mettre ton saumon, tu vas entendre... Ça va vraiment faire comme un barbecue. OK? Je vous le dis, c'est un produit qui est exceptionnel. C'est un produit qu'on va chercher en tant qu'abonnés. Je vous le dis. Ça, c'est très, très, très important. OK? Mais, c'est vraiment... Lui, là, c'est le seul, faire... Tu sais, je veux dire, l'effet grillé du four, là. OK? C'est lui. Ça, tu cuit tes saucisses là-dedans, là, 6-7 minutes. Oui, oui, 6-7 minutes. J'ai bel et bien dit 6-7 minutes. Tes saucisses. Et le grand avantage de ça, c'est que tu n'as pas un poil. Qui, qui... Tu sais que tu fais que des saucisses, là? Il y en a là. Il y en a là. Il y en a là. OK? T'en as pour 10 minutes. Si tu es comme moi, tu n'es pas capable d'aller coucher avec un four tout crotté. OK? Tu n'es pas capable d'aller coucher avec une cuisine sale. L'horreur! Mais là, c'est fini! Là, quand tu le roules, ça fait... Là, tu fais... OK? Alors, je vous le dis, c'est vraiment un produit qui est exceptionnel. J'espère aussi que la page pro vous triper. Croquettes congelées 8 minutes. Mais certainement. Mon gars, il y a des pogo là-dedans. OK? Vous pouvez faire des descents. Je vous le dis, vous pouvez faire tellement de choses avant de rendre une microgrille. Réchauffez un restant. Réchauffez un restant rapidement aussi. Vous le mettez en mode grill et vous pouvez réchauffer une assiette si vous voulez la mettre là-dedans et que ça reste grillé. Bien, vous pouvez la réchauffer dans le microgrille en plus. Fait que cuisson et réchauffe vraiment merveilleux. On y va! Il nous en reste comme deux! Ah! Il nous en reste trois! OK! Je continue avec celui-là ici parce qu'on est dans le thème de l'éterna. Et les poêlons Tupperware vont jusqu'à... Ceux-là vont sur le four, dans le four. C'est des couvercles en verre trempé. Les poignées sont toutes vides à l'intérieur ce qui fait que ça ne va pas conduire la chaleur. Bon, c'est une autre histoire. Je me suis déjà fait poignée. Tu sais, tu n'y penses pas, tu te mets deux minutes. OK! Alors, on ne fait pas ça. Sur le four, il n'y a aucun problème. Vous avez vraiment toutes les poignées qui sont creuses donc elles ne conduisent pas la chaleur. Le couvercle va jusqu'à 300... J'ai appris vraiment aujourd'hui en montant ce cours-là. 350 degrés Celsius parce que si tu fais genre un os au bocaux ou tu fais cuire quelque chose, tu peux le prendre et tu peux le mettre dans le four. Jusqu'à 350 degrés, le couvercle, il va y aller aussi. C'est du verre trempé. C'est le fun parce qu'on voit la cuisson à l'intérieur plutôt que d'avoir un couvercle qui est opaque qu'on ne voit pas à l'intérieur du produit. Ensuite de ça, si tu l'enlèves, bien, c'est bien évidemment encore de l'éterna à l'intérieur. C'est de... Attendez, là, je vais vous sortir. C'est de l'aluminium anodisé. OK? Avec un revêtement anti-adhésif. Il y avait beaucoup de gros mots là-dedans. Mais j'ai appris que l'aluminium anodisé va conduire beaucoup mieux la chaleur, la retenir et l'éjecter encore plus rapidement que si c'était dû à un trois-plis. Tu sais, quand vous avez une couche encapsulée entre deux, c'est vraiment encore plus efficace de cette façon-là. Fait que je trouve ça le fun d'avoir tous ces renseignements-là parce qu'on apprend énormément à propos de ça. Nettoyage super facile aussi, une goutte de savon. Fou! Merci, bonjour! Parce que ça ne colle pas. Mais l'inconvénient souvent d'un poêlon qui ne colle pas, c'est que souvent, ça ne va pas griller ta viande. Qui est d'accord avec moi? Là, ta viande, elle reste comme si elle avait passé comme les Québécois en hiver. On reste blanc. On veut que notre viande aille en voyage. Comme moi, j'adore à l'envoyage. Alors, quand elle va en voyage, bien, agrie. Fait que si tu la mets là-dedans, c'est tellement merveilleux, tu n'as même pas besoin de mettre de grotte cuisson. Aucun grotte cuisson est requis. Donc, c'est meilleur pour ta santé cardiaque en plus. C'est meilleur pour ton body. Et tu vas pouvoir cuire, tu vas pouvoir faire sauter. C'est vraiment, encore une fois, comme c'est de l'éterneur comme le microgril, super important de faire attention, de ne mettre aucun ustensile à l'intérieur de ça. OK? Mon ordi est moraine. Une chance que j'avais terminé mes notes. Alors, vraiment, les... Et en plus de ça, vous avez tout, tout, tout en dessous. Vous voyez que je les utilise énormément. Alors, vous avez la charte à l'induction au gaz, à l'électricité, à tout. Moi, on a manqué d'électricité. J'avais sorti ça sur le petit brûleur du propane et on avait... on avait fait chauffer notre déjeuner dehors sur le barbecue sur le petit feu de propane à côté. C'était vraiment tripart. Fait que vous avez vraiment une collection qui est extraordinaire, qui est garantie à vie. Toutes les produits sont garanties à vie. C'est ça qui est merveilleux avec cette compagnie-là. Parce que vous vous êtes assuré que vous avez peut-être... Si vous êtes abonné, vous n'avez pas payé plus cher. OK? Vous avez payé moins cher. Souvent, vous allez payer moins cher qu'ailleurs. Ça fait des cadeaux exceptionnels aussi pour le temps des fêtes si vous vous abonnez, les amis. Et vraiment, demandez à la personne qui vous a invité ce soir. Peut-être que vous êtes déjà vous-même abonné. Allez vous payer une bonne batterie de cuisine. Pas deux puis trois. Combien de fois vous avez acheté un ouvre à boire parce que le nôtre coûtait plus cher puis finalement, tu en as acheté trois puis tu es revenu au même prix que l'autre. On va dire les vraies choses. C'est la même chose que quand on achète du plastique qui n'a pas de bonne qualité, qu'au bout d'un an, il a blanchi, il a ramoni, le couvert est rendu de même, tu les jettes et tu en rachètes. Moi, j'appelle ça le cycle québécois-canadien. Je jette, je jette. OK? Parce qu'ailleurs dans le monde, ils n'ont pas cette possibilité-là et cette abondance-là de faire ça. Mais ici, on l'a quand même. Même si des fois, ça ne va pas toujours tout bien, quand même, on a cette abondance-là. Ça fait que ça vous permet de dire, ben oui, moi je tripe vraiment, mais je veux dire, là, je vais en acheter une fois. Merci, bonjour, mon pape. Et les derniers, ben c'est les avant-derniers. Il me reste deux collections à vous présenter. Je suis vraiment fière de moi. C'est la première fois que je donne le coup puis je vais rentrer dans le temps. Alors, on a cuipante et cuidéjeuner qui sont les deux qui sont en vigueur en ce moment. Ça, je trouve que le coup-déjeuner, vous ne pouvez pas vivre sans ça. Vous ne pouvez pas vivre sans le coup-déjeuner. J'en ai trois. Le coup-déjeuner est une cuisson instantanée, hyper rapide. Une cuisson sans gras, une cuisson sans eau. Je vous le dis, c'est parce que tu es, je ne vois pas tous vos commentaires, mais je vais tout, après ça, j'arrive sur le zone des diamants. Vous avez les deux petits cocos ici que vous pouvez mettre à l'intérieur. On peut faire des oeufs pochés une minute, une minute par oeuf. Avez-vous une minute? Est-ce que sincèrement, chez Tim Hortons, ça vous prend une minute? Chez McDonald's, ça vous prend une minute? Je n'ai rien contre ces compagnies-là, mais je sais de quoi contre le fait que vous perdez beaucoup d'argent dans des choses comme ça. Parce que des fois, on se dit, je n'ai pas le temps. Le matin, vous prenez un shaker, vous mettez deux oeufs dedans, vous faites fou, fou, vous retenez votre petit pipi du matin. Vous retenez le pipi du matin, tu verses les deux oeufs, tu mets ça sur le dessus comme ça, tu mets ça deux minutes et tu t'en vas dans la chambre de bain et tu t'en vas faire ton petit pipi du matin et là, tu reviens et ton déjeuner est prêt. Flanque ça dans un morfé d'anglais avec une tranche de fromage, tu pars avec ton café, ça vient de te prendre le temps d'un petit pipi du matin et tu as ton déjeuner. Génial pour les asperges, oui, génial, vous pouvez l'utiliser comme un cuit. Moi, tous mes légumes sont cuits à l'intérieur de ça parce qu'imaginez, premièrement, quand vous mettez de l'eau, les vitamines sont hydrosolubles alors vous perdez trois camps de vos vitamines, vous êtes mis à boire le bouillon, vous avez encore les fibres mais vous n'avez presque plus de vitamines parce que les vitamines sont toutes parties dans l'eau. Là-dedans, vous n'avez pas besoin de mettre deux. Flanque tes asperges là-dedans, moi j'aime beaucoup juste pour le goût de l'huile d'olive, je mets ça comme ça et j'envoie ça au micro-ondes si mon chose est plein trois minutes et mes asperges sont prêtes. Et parlez-moi pas d'une asperge qui est de même là, ok? Les brownies, le fondant au chocolat, la croustane. Mon fils se fait à peu près trois croustanes par semaine. Un matin, imaginez votre fils se lever, je fais le mélange à croustanes à l'avance, c'est ça le mode de vie, il prend l'extra-chef, il met deux pommes, il coupe ses deux pommes, il flanque ça dedans n'importe comment, il va mettre un petit peu de beurre, il va rouler ça dans l'extra-chef, flanque ça sur le dessus, il envoie ça au micro-ondes deux minutes et demie et il y a une croustane pour déjeuner. Et c'est moi qui ai fait le mélange, c'est la quantité de sucre que j'ai mis dedans, souvent j'en mets moins. De toute manière, ils mettent plein de sirop d'érable. Alors, mais imaginez, les desserts, les légumes, tout, 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 mais il faut que vous l'essayez, il faut que vous les essayez pour vous convaincre vous-même. Moi, on n'aurait pas pu me convaincre de quelque chose si j'en avais pas voulu, c'est quand je les ai essayés que j'ai vraiment fait. Wow! ok? Alors, puis déjeuner pour les jeunes en appart, c'est génial. Coupante aussi. Le cupante, c'est le fun parce que tu n'as pas besoin de passoire, tu n'as pas besoin de rien d'autre que de dire j'ai mon cupante. Vous avez à l'intérieur une ligne ici avec une vague qui dit le niveau pour deux portions, quatre portions, six portions et de l'autre côté, c'est le niveau des pâtes pour deux portions, quatre portions, six portions. Vous avez votre passoire intégré sur le devant et la flèche est assez claire. Ok? Alors, vous mettez ça comme ça et vous avez vu la pansoire sur le dessus. Ça vous permet vraiment de... Ok, ça, on n'achète pas des pentes et qu'on a le choix. On achète des pentes à la semoule de bliture. Ok? Barilla, Lensia, Catelli. Ok? Vraiment. Non, 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 celui-là, est fait pour ça. Et ce qui est le fond, c'est que vous ne mettez aucun gras là-dedans, juste de l'eau avec un peu de sel. Vraiment. C'est un plastique. Ça, on met ça à 70. Ça, on met ça à 70. C'est des plastiques qui ne vont pas à ail. Ok? C'est des plastiques qui sont conçus. Tu ne vas pas te cuire du bacon là-dedans. Ok? Tu ne vas pas te cuire du bacon là-dedans. Celui-là, par contre, vous pouvez faire une grosse omelette à déjeuner aussi là-dedans. Les pâtes sans gluten, je ne le sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Malheureusement, je ne les ai pas essayés. Il faudrait que tu le laissais et que tu nous le dises, Caroline. Ça serait le fun. Alors, vraiment, toutes les pâtes savent les éconos choix. C'est comme du pain blanc et du pain brun. Ok? On a une gamme là-dedans. C'est important. Il y en a un qui a plus de vitamines, l'autre en a moins. Il y en a un qui est fait avec de la poudre de farine, l'autre est fait avec de la vraie farine. Tu sais? Ce n'est pas du tout pareil. C'est la même chose pour les pâtes. Alors, elle est parfaite. Mais je suis désolée pour le sang-guitaine. Je ne l'ai jamais essayé. Je ne vais pas vous raconter des niaiseries. Je ne vais pas vous raconter des niaiseries. Ok? Alors, est-ce qu'on met... Je ne vois pas le commentaire. Je vais toutes aller répondre à vos questions après. Ok? Alors, vraiment, plus tente et plus déjeuner. Et les derniers qui me restent, ça c'est des grands sauveurs pour la planète, mes amis, c'est les moules en silicone. Ok? Le silicone, combien de fois vous avez acheté du papier parchemin? Combien de fois que vous avez acheté du papier à aluminium? Combien? Toutes, 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 toutes ces patentes-là. Que vous mettez dans le fond d'une plaque parce que soit que ta plaque n'est pas belle aussi, ça. Bon, vous avez les plaques en silicone qui vont jusqu'à 480 degrés Fahrenheit. Aucun gras de cuisson est requis pour aller là-dedans. Et regardez l'épaisseur du silicone. Ok? Ce n'est pas un silicone cheap. Ok? Vous avez énormément et en plus, vous avez encore tous les petits pictogrammes ici qui vous disent que ça va au micro-ondes et ça va dans le four. Ok? Fait que si tu veux cuire tes muffins en 7 minutes au micro-ondes, parfait. Et si tu veux les mettre dans, je ne vois pas toutes vos questions mais j'arrive après. Ok? Si tu veux les mettre dans le four, parfait aussi. Ok? Ça convient aux deux. Aucun gras de cuisson. Tu n'as pas besoin de mettre des petits copes de plage, des petits copes en papier dans le fond. Tu n'as pas besoin de mettre ça, tu n'as pas besoin de mettre ça, tu n'as pas besoin de mettre ça. Ok? Keep it simple. Keep it simple. Ok? Écoute, tu peux même cuire tes ailes de poulet là-dedans. Il n'y a aucun problème avec ça. Je vous le dis. Fait que vous voyez, c'est vraiment fou tout ce qu'on a comme système de cuisson à Tupperware. C'est incroyable. Ça vous permet d'avoir un peu plus de caractéristiques et de savoir un petit peu plus qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec. Je vais dire un gros bye-bye à tout mon groupe pro et j'arrive dans une seconde pour le bureau Tupperware pour répondre à vos questions. Merci beaucoup à toute la page pro qui ont été là. J'espère que ce cours vous réenfoule complet sur tous les systèmes de cuisson vous a apporté quelque chose et maintenant à vous de choisir lequel vous avez envie, à vous de choisir lequel vous aimeriez aussi avoir. Fait que je veux vous dire bonjour puis je vais en faire répondre aux questions parce qu'en même temps on donnait un cours ce soir. Alors j'arrive le diamant. Je vais aller éteindre en bas.